Alors bonsoir tout le monde et merci de me rejoindre pour cette petite étude sur Paracha de Vaishla. Et de quoi est-ce que je vais parler ce soir ? Je vais parler essentiellement d'un sujet qui est très peu étudié. Et pourtant, c'est le quart de la Paracha pratiquement, ou disons plutôt le cinquième, mais c'est quand même pas mal. Un cinquième de la Paracha qui est les Toldot de Esab, c'est-à-dire tout ce qui est la fin de la Paracha. Il y a un chapitre entier, il y a 43 psukim, c'est pas rien du tout. Rappelez-vous que pour raconter la descendance de Ishmaël, il n'y avait que 3 ou 4 psukim, tandis que pour Esab, il y a 43 psukim. Donc c'est ça qu'on va étudier ce soir. Mais avant d'étudier cela ce soir, on ne va pas étudier tout le chapitre, mais je vais donner quelques directions que j'ai apprises du Rav, du professeur Jonathan Grossman, qui sont intéressantes et même celles du Rav Medan. Avant donc d'aborder ce chapitre-là, de la descendance de Esab, je voudrais comme d'habitude voir un petit peu le contenu de notre Paracha, tout simplement. Survoler notre Paracha. De quoi il s'agit ? Yaakov vient de quitter Lavan. Et comme Yaakov a quitté Lavan, la première chose qu'il veut, qu'il appréhende en rentrant en Israël, puisqu'il va rentrer maintenant en Israël à partir du nord-est, de Gilad, n'est-ce pas ? Donc il va arriver, la première chose qu'il fait, c'est d'abord d'assurer sa rencontre avec son frère. On va se rappeler qu'il y a 20 ans, quand il avait quitté sa maison, c'était aussi parce qu'il se sauvait de son frère qui voulait le tuer. Pourquoi il voulait le tuer ? Parce qu'il lui avait volé sa bénédiction. Donc Yaakov était chez Lavan pour se protéger. C'est peut-être une des choses qu'il pourrait expliquer, le fait qu'il soit resté 20 ans chez Lavan, alors qu'il aurait très bien pu rentrer au bout de maximum 7 ans. Il avait une femme, il pouvait rentrer déjà avec Léa. Donc il a tardé, il a beaucoup tardé. Bon, il faut à un moment donné rentrer et puis surtout Dieu, c'est Dieu qui lui dit, écoute, ça suffit, il faut rentrer chez toi. Donc Yaakov rentre, il doit rencontrer Esraël, il a peur, il se prépare, tout le monde connaît ça. Et c'est le sujet dont on parle en général de notre paracha, c'est le sujet le plus étudié. Il rencontre aussi un homme qui s'avère être un homme de Dieu, avec qui il a une dispute, il se bat contre lui. Cet homme l'empêche d'avancer et puis bon, il lui prend, il se tord un peu le fémur ou quelque chose qui se passe au niveau de sa hanche. Donc ça le fait boiter. Et donc Yaakov rencontre cet homme et cette rencontre est passionnante, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Cet homme-là, cet homme-ange peut-être, cet homme qui est un ange va le bénir en lui disant qu'un jour il s'appellera Israël. Il ne l'appelle pas Israël, il lui dira qu'un jour il s'appellera Israël. C'est une bénédiction, c'est une bracha qu'il lui fait en lui disant « tu seras un jour Israël ». Ce que je viens de dire est une interprétation du Rav Tamir Granot, qui fait remarquer que l'ange ne le nomme pas Israël. Celui qui nommera Yaakov Israël, c'est bien plus tard, ce sera Dieu lui-même qui lui donnera le nom d'Israël. Mais là l'ange simplement lui annonce qu'un jour il portera ce nom et donc qu'il le bénit en lui donnant cet espoir et ce but à atteindre. Et ensuite Yaakov rencontre donc Israël, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'il avait pensé et Yaakov et Israël se séparent à l'amiable en s'embrassant, en s'invitant mutuellement. Israël paraît tout à fait sympathique en lui disant « viens avec moi ». Yaakov lui dit « non, je viendrai plus tard, plus tard je te rendrai visite, pour l'instant j'ai des gosses qui sont en bas âge ». Il a des gosses vraiment en bas âge, il a Yosef qui n'a que 6 ans et le plus âgé, Réhouven, a peut-être 11 ans ou 12 ans maximum, grand maximum 12 ans. Donc il a 12 et 11, 10, 9, 8, 7, 6, 1, jusqu'à 6 ans, plus jeune c'est Yosef. Et donc il a vraiment des jeunes enfants et il a gagné plein d'argent, c'est-à-dire plein de chameaux, plein d'animaux qu'il a gagnés. Et donc il est lent dans son… mais il rentre, il rentre en Israël. Une fois qu'il a passé cette étape d'Essav, l'étape d'Essav étant passée, Yaakov se trouve tout seul face à la terre qu'on lui a promis. « Et donc, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de Yaakov, qui a quitté ses parents il y a 20 ans, qui avait demandé à Dieu, « Écoute, moi, ce que je demande, c'est que tu me ramènes dans la maison de mon père ». C'était ça qu'il avait demandé. En partant, Dieu lui avait dit « Je vais te promettre plein de choses ». Il lui a dit « Non, ramène-moi chez mon père ». Donc Yaakov, il voudrait revoir sa mère, il voudrait revoir son père, ce qui est tout à fait naturel. Qu'est-ce que fait Yaakov ? Eh bien, il va dans un endroit qui s'appelle Chalem. Chalem, c'est un endroit où aujourd'hui on pense que c'est un Kfar Selim qui est juste à côté de Shrem, qui dépend de la ville de Shrem, et Naplouz, pour ceux qui ne savent pas, que c'est Shrem. Et donc Yaakov va là-bas et il achète un terrain. Yaakov achète un terrain. Et on sait même le prix qu'il a payé pour acheter ce terrain. Et ensuite, il est écrit que Yaakov construit là-bas un hôtel et qu'il appelle l'hôtel El Elohe Israël, le Dieu d'Israël. Ce qui est bizarre puisqu'il n'a pas encore reçu officiellement le nom d'Israël. Ce n'est qu'une promesse de l'ange, mais il l'appelle Israël. Il l'appelle El Elohe Israël. Ensuite, le chapitre 34, c'est la grande histoire de notre paracha, l'histoire de Dina, la fille de Yaakov, qui, d'après la chronologie de notre paracha, devait avoir sept ans. Ce qui est bizarre. Dina sort, se fait violer par les gens du coin de Shrem et les enfants de Yaakov font un deal avec les gens de Shrem. Ils leur demandent de se circoncire si vraiment ils ont envie de se convertir au judaïsme. Et ensuite, il y a deux fils, Shimon et Lévi, donc le second et le troisième fils de Yaakov, qui vont prendre leur épée et vont, après que les habitants de Shrem aient fait la brit milak, et donc qu'ils se soient tous circoncis, le troisième jour, qui est censé être un jour assez critique dans la cicatrisation, ils viennent et ils tuent tout le monde. Shimon et Lévi tuent tout le monde, et Yaakov, il est assez passif dans cette histoire. Il se fait bien dépasser par ses enfants, qui, eux, décident de tout dans cette histoire. Ses enfants, c'est eux qui vont négocier avec le prince qui a pris Dina et son père, qui s'appelle Shrem aussi. Il négocie, et Yaakov est en dehors du coup. Yaakov est comme si Yaakov était tétanisé par ce qui se passait. Et ce sont les fils qui prennent les choses en main, qui les prennent trop, puisque Shimon et Lévi, deux de ses fils, rompent l'accord qu'ils avaient conclu, que tous les frères avaient conclu, vous faites la circoncision, on se lie avec vous, nous, et vous devenez tous juifs. Enfin, il n'y avait pas de juifs à l'époque, mais enfin, nous venez, vous rentrez en alliance avec nous, et nous faisons, et donc Dina, vous pouvez ensuite vous marier avec notre sœur. Et ils rendent donc cet accord, et ils tuent tout le monde. Yaakov est très embêté, il est très en colère, et il décide de fuir l'endroit, parce qu'il a peur qu'on vienne lui faire du mal. Dieu apparaît à Yaakov, et il lui demande d'aller dans un endroit qui s'appelle Beth-el. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est l'endroit où il y a eu le rêve de l'échelle. Cet endroit où Yaakov avait rêvé, en partant, donc il y a 20 ans, en partant, Yaakov avait rêvé, et Dieu lui avait dit, je suis avec toi, je te ramènerai ici, et je ferai de toi un grand peuple, etc. Et Yaakov avait dit, je promets que cet endroit sera la maison de Dieu. Et il appelle ça, il appelle cet endroit Beth-el, la maison de Dieu. Alors Dieu lui dit, écoute, ça suffit, rentre, tu m'avais promis, déjà tu es resté trop longtemps chez la vanne, il a fallu que moi je te fasse revenir de chez la vanne, maintenant ne reste pas coincé à Shrem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Tu dois aller pour tes parents, tu dois aller à Beth-el, comme tu m'as promis. Bon, et puis Dieu l'appelle, lui donne à Yaakov le nom Israël. Il lui dit, tu vas t'appeler maintenant Israël. Donc la promesse qui avait été faite par l'Ange se réalise cette fois-ci par la bouche de Dieu, qu'il appelle Israël. Yaakov va encore plus dans le sud, vous voyez que Yaakov suit le chemin de son grand-père Abraham. Quand Abraham était venu de Haran, qui se trouve au nord-est, dans la frontière entre la Syrie et le sud de la Turquie, il est d'abord venu justement à Shrem, dans cette région-là. Ça ne s'appelait pas Shrem, ça s'appelle Elon-Moré, mais c'est juste à côté de Shrem. Donc Abraham aussi était venu à Elon-Moré. Il avait aussi fait ce que Yaakov a fait, c'est-à-dire construire un hôtel. Et Dieu lui avait adressé la parole. Ensuite Abraham était descendu. Il était descendu, et toujours de plus en plus au sud, n'est-ce pas ? Yaakov sait ce qu'il fait. Donc par l'injonction de Dieu, Yaakov descend vers le sud. Et en descendant vers le sud, Rachel, sa femme, accouche du douzième fils, treizième enfant mais douzième fils, qui est donc Binyamin. Et elle meurt malheureusement pendant l'accouchement, et Yaakov l'enterre sur le chemin à Ephrat. Donc c'est le Kéver Rachel, qui n'est pas dans la Meharata Marpella, mais qui est sur le chemin, qu'on appelle le Kéver Rachel. Ensuite Yaakov arrive vraiment au sud, au sud, au sud, c'est-à-dire chez ses parents, qui habitent maintenant à Hebron. C'est bizarre, quand il est parti, il les a quittés, ils étaient à Bercheva. Mais là il se trouve que son père est à Hebron, à Kévera Tarba. Donc Yitzhak était venu entre-temps, mais ça on ne le savait pas. Yitzhak était venu à Hebron, à Kévera Tarba. Donc Yaakov va à Kévera Tarba. Ensuite le texte nous raconte que Yitzhak meurt. Et il est évident que Yitzhak ne meurt pas à ce moment-là, parce que Yitzhak va mourir bien, bien plus tard. Yitzhak va mourir, ça on le sait, parce que c'est écrit, combien de temps il a vécu, etc. Donc on sait qu'Yitzhak va mourir. Mais le texte fait mourir Yitzhak ici, enfin il raconte la mort d'Yitzhak, et c'est Esav, Yaakov, un bon frère jumeau, qui enterre leur père dans la Merahata Marpella. Voilà. Et ensuite il y a ce fameux chapitre, chapitre numéro 36, qui contient le plus de psukim, qui est le plus long de toute la paracha. Vous voyez qu'il y a quand même une paracha très longue, ce que j'ai écrit en rouge ici. Et il y a donc la descendance de Esav que nous allons en principe étudier. Avant d'étudier, je voudrais revenir sur toutes les questions que vous avez peut-être pu remarquer, que j'ai soulevées. À savoir, quelles questions j'ai soulevées ? J'ai soulevé la question de l'âge de Dina, lorsqu'elle est prise par Shrem, selon la chronologie de notre paracha. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Parce qu'on ne nous dit absolument pas les dates dans tous ces événements. On nous cite les événements, mais il y a des choses qui sont gênantes. Alors, le rave Yaakov Medan, Yaakov Medan, est un rave qui est Rosh Hashiva de Aretzion, et propose une autre chronologie. Quels sont les problèmes ? Les problèmes, c'est l'âge de Shimon et Lévi. Comment est-ce que des gosses de 11 ans peuvent prendre une épée et tuer toute une ville ? Pourquoi est-ce que les frères qui ont 12, 13, 13 ans, 10 ans, 9 ans, c'est eux qui négocient alors que Yaakov ne négocie pas, alors qu'ils sont encore gosses ? Comment cela se fait que Dieu apparaît à Yaakov plusieurs fois dans la paracha et on ne sait pas à quel moment il apparaît ? À chaque fois, il apparaît, puis on leur dit Dieu lui est encore apparu. et aussi la question de savoir pourquoi Yaakov appelle l'endroit qui est censé être donc à Shrem, qu'il appelle El Elohe Israël alors qu'il n'a pas encore reçu le nom de Dieu officiellement. Donc, il y a beaucoup d'incohérence dans cette chronologie. J'ai souligné évidemment que Yitraq n'est pas mort selon cette chronologie, donc on est obligé de dire que la chronologie n'est pas respectée dans la suite des événements rapportés dans cette paracha. Donc, le Rav Medan propose tout simplement, donc ici j'ai écrit les choses qui ne sont pas, qui sont difficiles à accepter et pourquoi est-ce que Yaakov ne va pas directement voir ses parents ? Pourquoi est-ce qu'il va à Shrem ? Pourquoi est-ce qu'il s'installe ? Pourquoi il achète un terrain ? Pourquoi est-ce que… etc. alors qu'il aurait dû tout de suite aller soit à Bethel là où il avait promis de revenir, soit chez ses parents tout de suite et ensuite faire ce qu'il voulait. Le Rav Medan, vous allez être très surpris de la chronologie qu'il propose. Je l'ai écrite ici, la chronologie, je vous l'enverrai évidemment en mail, mais la chronologie ici, elle dit Yaakov arrive effectivement à la ville de Shalem qui est à côté de Shrem, Dieu lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train d'acheter un terrain ? Ce n'est pas un endroit pour toi ici Shrem, c'est un endroit très embêtant Shrem, ne reste pas là, va ! à chaque fois Yaakov, vous savez qu'on est obligé à chaque fois de lui dire ce qu'il doit faire. Sa mère l'a fait sortir de sa tente, elle l'a déguisée, etc. La vanne, on a fait ce qu'il a voulu, même pour quitter la vanne, c'est un ange qui vient lui dire de partir et c'est les femmes de Yaakov qui font tout pour l'aider à partir et quand il est chez Yaesav aussi, il a tout peur, etc. Là, il arrive, il a l'impression qu'il va s'installer à Shalem, dans cette ville-là, Shalem, ça le rappelle beaucoup Yerushalayim et puis peut-être qu'il avait pensé que cet endroit pouvait être la maison de Dieu. Il s'est dit bon, je m'en fous de l'endroit, c'est vrai que ce n'était pas Bethel, mais il dit je vais appeler cet endroit Bethel et puis on peut appeler Bethel n'a pas qu'un endroit et Dieu lui dit non, 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 rentre chez toi, repars vite, quitte cet endroit et repars. Donc, et Dieu ensuite il va lui donner le nom d'Israël à ce moment-là et c'est parce que Dieu lui donne le nom d'Israël que Yaakov appelle cet endroit El, Elohe, Israël. D'accord ? Donc, il prend des textes et il les coupe et il les remet en ordre. Ensuite, Dieu lui dit maintenant va au vrai Bethel et ensuite Yaakov va directement chez ses parents et donc Yaakov passe très très peu de temps dans toute cette histoire. Il supprime complètement l'histoire de Dina. L'histoire de Dina n'a pas encore eu lieu d'après lui. Rachel n'a pas encore accouché de Binyamin. Rachel est vivante. Yaakov arrive chez ses parents. Il est avec eux et ensuite quand Yaakov est chez ses parents et que tout va bien, il se balade dans le Negev, etc. Yaakov, les frères qui sont maintenant qui sont un peu plus âgés, ils ont déjà 22, 23, 24 ans peut-être ces fils-là et Joseph a 17 ans, les frères disaient on se rappelle que notre père a acheté un terrain à Shrem. Venez, on va aller le voir. On va voir ce terrain ce qui explique que les frères font monter leur troupeau jusqu'à Shrem là-bas pour voir le terrain que leur père a acheté et ils montent là-bas. Yaakov envoie son fils Joseph qui a 17 ans voir les frères. C'est là que les frères vendent Joseph et reviennent chez leur père en lui disant on ne l'a pas retrouvé, il est mort. Yaakov et Rachel qui sont encore vivants d'après le Rav Medan disent c'est pas possible donc ils vont à Shrem et ils vont s'installer à Shrem pour chercher à la fois peut-être pour chercher Yosef pour avoir des informations sur le terrain et puis pour être là parce que Yosef c'était quand même l'enfant aimé de Yaakov et de Rachel donc ils sont là à Shrem et ils vivent à Shrem mais avec la peine de chercher Yosef ce qui explique que Yaakov était vraiment très diminué parce qu'ils venaient de perdre Joseph et alors à ce moment-là arrive à ce moment-là l'histoire de Dina puisqu'il se trouve maintenant à Shrem c'est là que Dina se fait attraper alors là Dina elle a peut-être 18 ans ce qui pourrait correspondre 18 ans c'est quand même un âge où on peut être désiré par le prince de la région et ce qui explique que maintenant les frères qui ont tous 23 à 25 ans sont aussi capables de négocier et c'est eux qui négocient et c'est Yaakov qui est tout triste de la mort de Joseph enfin de la disparition de Joseph et se tait et donc les frères sont ceux qui vont agir pour essayer de délivrer Dina et Shimon et Lévi qui étaient ceux qui avaient manigancé la vente et peut-être même la mort de Joseph ce sont eux qui se sentent responsables de sauver Dina c'est-à-dire comme s'ils voulaient se racheter de ce qu'ils venaient faire avec Joseph et donc ils voient qu'il y a un deuxième enfant de Yaakov qui est pris cette fois-ci donc ils vont tout faire ils vont montrer leur bravoure pour sauver et même aller faire la guerre mais encore une fois cette fois-ci selon cette chronologie du Rav Medan ils ont donc plus que 22, 23, 24 ans et donc ils sont en âge de pouvoir faire la guerre et effectivement ils font la guerre et après cette après qu'ils font la guerre Yaakov se sauve de cet endroit-là il repart à Beth-el et là-bas il fait encore une autre fois un misbeah ce qui expliquerait encore une deuxième fois une deuxième apparition et ensuite il est à Beth-el donc Yaakov est à Beth-el il entend que Dévorah Dévorah qui serait la nourrice de Rivka est-ce que c'est Rivka est-ce que c'est Dévorah est décédée et donc il va vite à Hebron il prend tout le monde et ils vont à Hebron et c'est en chemin pour aller à Hebron que maintenant Rachel va mourir d'après cette chronologie Rachel qui met au monde un enfant qui s'appelle Ben-Oni pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Ben-Oni le fils de ma tristesse pourquoi est-ce que Rachel appelle son fils qui vient de naître le fils de ma tristesse d'après Médane le Rav Médane c'est assez simple c'est parce qu'elle est triste d'avoir perdu Joseph elle est tout à fait triste d'avoir perdu Joseph et donc elle appelle son fils Ben-Oni et il est probable aussi que Yaakov l'ait appelé Ben-Oni ce n'est que lorsque Yaakov va savoir que Joseph est vivant plusieurs années plus tard qu'il l'appellera Binyamin bien que ça soit dit dans le même pasouk qu'elle l'appelle Ben-Oni et que Yaakov l'appelle son fils Binyamin le Rav Médane dit il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas d'accord sur le nom il l'appelle Ben-Oni c'est-à-dire le fils de notre détresse de notre tristesse ce qui expliquerait le fait que Rachel meure parce qu'elle a perdu déjà un premier enfant et donc elle voit qu'elle est tout à fait triste et elle est complètement déprimée Yaakov aussi et donc elle appelle son fils le fils de ma période triste le fils de ma tristesse Ben-Oni par contre lorsqu'il va découvrir en fait que Yosef n'était pas mort Yaakov va alors l'appeler Binyamin quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus positif il va abandonner ce nom-là de tristesse puisque Yosef n'était pas mort en fait c'était une proposition encore du Rav Médane ensuite ce qui nous fait que si Binyamin est effectivement né ici lorsque Yosef va aller en Égypte etc Joseph n'a pas connu son frère Binyamin puisque maintenant Joseph est d'abord été vendu par ses frères ensuite Yaakov est descendu voir ses parents ou la Yifka ou la Déborah et ensuite et sur le chemin donc Rachel est morte donc Binyamin est né mais Yosef ne le sait pas ce qui va expliquer beaucoup de choses lorsque les frères vont venir chez Yosef et qu'ils vont lui raconter qu'ils ont encore un autre frère qu'il ne connaît pas et qui est encore qui est resté avec son père parce qu'il est trop petit et alors là c'est vrai qu'il est beaucoup beaucoup plus petit parce qu'il a il a peut-être 20 ou 22 ans de moins que Yosef ce petit Binyamin et donc tout le monde a peur qu'il y arrive quelque chose à Binyamin parce que c'est un gosse dans la chronologie de notre paracha Binyamin n'a que 7 ans 7 ans de moins que Yosef ce qui lui fait lorsque Yosef est roi d'Egypte enfin prince d'Egypte il dit amenez-moi votre petit frère en fait lui il a 37 ans et Binyamin aurait 30 ans ou 31 ans donc ça fait c'est pas un gosse de laquelle tout le monde a peur qu'il lui arrive quelque chose amenez-moi votre petit frère il y a un prof qui dit je veux pas qu'il lui arrive malheur etc alors qu'avec cette chronologie Binyamin est vraiment petit il est vraiment c'est un jeune un jeune adolescent et donc ça se comprend et ce qui explique que Yosef veut absolument voir ce Binyamin et que quand il voit Binyamin il le voit pour la première fois de sa vie et il pleure et il se et il est il lui donne des cadeaux etc ce n'est pas une retrouvaille c'est une découverte pour Yosef de trouver Binyamin donc voilà ce que propose le Rav Medan c'est pour vous dire que les méfarchines ont été très désappointés par notre paracha par la chronologie de notre paracha qui pose beaucoup de problèmes de problèmes de chronologie et donc cette proposition du Rav Medan est une proposition qui se tient évidemment on peut avoir des questions on peut avoir des réponses on peut avoir toutes sortes de choses par exemple lorsque Joseph va faire son rêve de dire le ciel et la lune et le soleil viennent se prosterner devant moi vous savez quand il a 17 ans et son père va dire comment moi étant mère on va venir se prosterner devant toi et bien oui ça marche avec cette histoire du Rav Medan parce que Rachel n'était pas mort il a été vivant lorsque Joseph fait ses rêves tout ça ça peut s'expliquer et donc il y a beaucoup de questions qui peuvent s'expliquer grâce à cette chronologie pourquoi je vous la propose pour vous inviter à lire la Torah avec un oeil critique et d'essayer de ne pas prendre les choses comme elles sont il est clair qu'il y a des épisodes qui ont été écrits pas à leur place ne serait-ce que la mort d'Ithraq puisqu'on sait qu'Ithraq était vivant lorsque Joseph a été vendu l'Ithraq a été vivant et vivant c'est sûr je vous ai fait ici il me semble regarder quand l'Ithraq il va mourir Jacob a 120 ans et Joseph a 29 ans c'est-à-dire l'Ithraq savait que Joseph n'était pas n'était pas mort mais il ne l'a pas dit à Jacob mais pour la logique de la Torah il fallait raconter cette histoire de la même façon quand il l'a raconté il y a une logique il y a une logique interne qui ne respecte pas forcément la chronologie temporelle Michel je peux t'interrompre un instant c'est fait vas-y quand il propose cette chronologie est-ce qu'il rétablit la totalité du texte c'est-à-dire qu'il est capable de réécrire le texte avec mot pour mot ah oui bien sûr c'est ce qu'il fait dans son livre dans son livre il réécrit le texte tout à fait c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué je l'ai fait moi-même je ne vous pose pas ça parce que ce n'est pas le sujet de ce soir bon mais donc beaucoup de commentateurs font ça même Ramban non Rashi plutôt le fait souvent pour Ramban tout est en ordre dans la Torah mais on est obligé de suivre une certaine chronologie qui est donnée par des dates qui ne correspondent pas à ces événements qui se passent alors ici Yitzhak meurt ça veut dire que nous finissons l'histoire de Yitzhak voilà c'est ça que je voudrais je voudrais commencer c'est une bonne introduction pour rentrer dans le vif du sujet à savoir l'histoire de la descendance de Essa regardez ce petit schéma que je vous ai fait on nous a raconté et les tolédotes Yitzhak rappelez-vous c'était la semaine dernière il me semble non il y a deux semaines et les tolédotes Yitzhak voici l'histoire de Yitzhak donc Yitzhak avait deux enfants deux jumeaux et ça avait Yitzhak et dans notre paracha vers la fin de notre paracha on nous dit que Yitzhak est mort ça veut dire quoi que Yitzhak est mort ça veut dire qu'on finit ce que l'on avait envie de dire à propos de l'histoire de Yitzhak ça veut dire que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent même si ça ne ça ne touchait pas Yitzhak c'était l'histoire qui était c'est l'histoire de Yitzhak et de ses descendants le fait qu'on raconte l'histoire de Yarkov dedans l'histoire de Yarkov chez Lavane par exemple c'est parce que c'est Yitzhak qui lui a demandé d'aller chez Lavane si on raconte l'histoire de Dina et on la fait rentrer à l'intérieur ici c'est parce qu'on veut dire que ça fait partie de l'histoire de Yitzhak ça veut dire que ça rentre si vous avez un album de photos par exemple vous avez des enfants et à chaque fois qu'un enfant naît vous ouvrez un album de nouveau et puis vous mettez les photos de la progression de cet enfant et donc vous avez un autre enfant qui naît quelques années plus tard vous ouvrez un nouvel album et vous mettez des photos n'est-ce pas ? bon alors maintenant si je prends tous ces albums-là ce sont des albums différents chacun raconte l'histoire de cet enfant mais évidemment qu'il y a des croisements des choses qui vont se croiser comment où ils vont se croiser ils vont se croiser si je fais un album général ou chronologique où je dis voilà maintenant est né cet enfant et puis ensuite mais si je fais la chronologie de chaque enfant c'est que j'ai envie de donner cet album à cet enfant quand il sera grand ou j'ai envie de raconter le monde selon cet enfant et bien c'est comme ça que se passe la Torah avec les Toladotes on nous dit voici les Toladotes de Terach et ensuite on nous raconte l'histoire d'Abraham de Nahor de Lot etc et ensuite on nous raconte les Toladotes de Yitzchak et tout ce qui va rentrer dans les Toladotes de Yitzchak y compris ce qui se passe avec ses enfants c'est induit de l'histoire de Yitzchak dans notre paracha on fait mourir Yitzchak pour nous dire on a fini maintenant avec tous les sujets qui concernent Yitzchak c'est-à-dire qui sont directement liés à la au personnage de Yitzchak bien qu'on parle de ses enfants mais tout ce qui se passe les histoires même la rencontre entre Yaakov et Esab même l'histoire de Dina toutes ces histoires-là rentrent et il faut savoir comment est-ce que chacune rentre dans l'album de Yitzchak c'est les Toladotes de Yitzchak une fois que la paracha va dire que Yitzchak est mort ensuite et qu'il a été enterré par Yarkov et Esab on commence à parler de la de Toladot de Esab et ensuite on va parler des Toladot de Yarkov et c'est pareil quand on va raconter les Toladot de Esab ça veut dire l'histoire de Esab de ses enfants de ses petits-enfants on va raconter cette histoire sans tenir compte du temps que ça va mettre ça va mettre un temps indéterminé c'est l'histoire de Esab qui nous intéresse en tant que quels sont ses descendants où c'est qu'ils vont se placer où c'est qu'ils vont habiter et c'est très important pour nous de connaître cette histoire de Esab sachez que on ne peut pas éliminer Esab de notre histoire ni de la Torah évidemment c'est un gros chapitre et donc Esab est là c'est un frère jumeau il est là de la même manière que Ishmael était un un demi-frère mais il a eu son histoire et c'est une histoire qui nous il est à côté de nous et donc on doit on doit le considérer comme étant quelqu'un qui est notre cousin notre frère notre demi-frère pour son importance et bien pareil pour Esab le rapport entre Jacob et Esab a une importance terrible et ce n'est pas parce qu'on va arrêter de parler de Esab à partir de la semaine prochaine que l'histoire de Esab n'est pas importante pour nous les rapports qu'il y a entre Israël et Esab vont continuer pendant toute l'histoire jusqu'à la fin des temps ce qui est déjà dit dans notre paracha quand je vous ai dit que Esab a invité son frère Yaraqov à venir avec lui Yaraqov dit non non je viendrai plus tard plus tard ça veut dire à la fin des temps c'est quand Esab et Yaraqov feront la paix que Yaraqov pourra vraiment s'appeler Israël donc le fait de dire que Yaraqov si je peux m'exprimer ainsi Yaraqov c'est le juif c'est le juif même le juif d'exil qui a peur et qui se balade et Israël c'est ce même Yaraqov qui redevient maître chez lui qui a son territoire et qui doit être reconnu par les autres je vous rappelle que ce n'est pas encore tout à fait tout à fait fait par tous les voisins et que lui reconnaisse les voisins et que les voisins le reconnaissent c'est-à-dire que chacun reconnaisse la place différente que l'autre peut avoir et en quoi est-ce que cette différence entre eux et ces accords entre eux peuvent aider chacun ça c'est la fin des temps c'est la paix qui est attendue à la fin où Yaraqov sera complètement Israël il sera Israël et il ne sera plus Yaraqov on ne reparlera plus de Yaraqov on parlera d'Israël en attendant on parlera de Yaraqov de temps en temps d'Israël de temps en temps c'est deux identités l'une étant définie par celle de Yaraqov et une en devenir qui est celle d'Israël va nous accompagner jusqu'à la fin des temps mais on s'occupe de Esav et Esav on va résumer toute son histoire on va voir c'est ce qu'on va étudier on va étudier ce que la Torah a besoin de nous raconter de Esav en sachant que c'est parallèle à toute l'histoire qu'on va nous raconter de Yaraqov donc notre chapitre va parler de ces Toldot Esav n'est-ce pas Toldot Esav c'est de ça qu'on va parler et la semaine prochaine on va commencer les Toldot Yaraqov il se trouve que les Toldot Yaraqov vont nous occuper beaucoup plus de temps que les Toldot Esav jusqu'à la fin de la Torah jusqu'à la fin de l'histoire on va s'occuper pratiquement tout le temps nous sommes descendants de Yaraqov donc la Torah nous a été donnée donc il faut qu'on sache un petit peu ce qui se passe avec Yaraqov et c'est plus compliqué mais les Toldot Esav ne sont pas abandonnés il faut comprendre comme s'il y avait deux histoires Toldot Esav et Toldot Yaraqov il se trouve que Toldot Yaraqov ce sera plus long vous comprenez et Toldot Esav c'est traité ici dans notre chapitre donc voici l'introduction que je voulais faire à notre étude donc de ce chapitre des Toldot Esav c'est-à-dire l'histoire de Esav alors voici j'ai écrit ici tout le chapitre je vais voilà et vous avez tout le chapitre ici il s'agit du chapitre 36 et j'ai mis des des petits carrés comme ça il y a un deux trois quatre cinq six sept petits carrés pourquoi sept petits carrés parce que chaque carré va nous raconter quelque chose de différent ok qu'est-ce que va nous raconter le premier carré voici l'histoire ou les engendrements de Esav et on nous dit que Esav où Edom Esav c'est Edom Edom qu'est-ce que c'est que Edom c'est Edom il ne faut pas dire que c'est Rome ou c'est le christianisme etc ce sont des interprétations tardives qui sont peut-être justes mais le texte ne parle pas ni de christianisme ni de Rome ce sont les commentateurs qui vont vivre à l'époque de Rome ils vont sentir qu'il y a quelque chose une analogie entre Edom et Rome ou Esav et le christianisme mais ce n'est qu'une analogie qui est faite à cause de ce qui s'est passé à l'époque où les rabbins c'est-à-dire vers la fin du deuxième temple et par la suite c'est-à-dire l'époque de l'Empire romain vont subir de leurs grands frères qui les maltraitent n'est-ce pas mais revenons au texte le texte dit que Esav c'est Edom Edom voici les descendants de Edom de Esav qui est Edom tout à l'heure on va revenir sur ça pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il est Edom Esav c'est marié avec des filles de Kenahan ça vous vous rappelez on en a parlé déjà la semaine dernière et la semaine d'avant en disant que c'est ce qu'il a disqualifié de la suite de l'histoire d'Israël puisque on ne peut pas faire partie des pères de la nation si on se marie avec des filles de Kenahan c'est pour ça qu'ils sont allés à chaque fois chercher des filles dans la famille de Betouel donc on nous raconte qu'Essav a pris des filles de Kenahan et alors on nous dit quelles sont ses femmes il a pris une femme qui s'appelle Ada donc on donne le nom de son père et on nous dit qu'il faisait partie du Khiti Khiti c'est ceux qui habitent par exemple à Hevron c'est là où Abraham a négocié l'achat de Merahat à Marpella il y a aussi une autre fille qui s'appelle Aholibama Aholibama très intéressante cette femme Aholibama qui est la fille de Anna donc c'est une femme Anna c'est une femme qui est la mère donc de Aholibama et on nous donne le nom de son grand-père Tsivron donc c'est Aholibama non seulement on nous dit le nom de sa mère mais on nous dit que sa mère on donne le nom de son grand-père c'est intéressant pourquoi est-ce que Aholibama nous donne le nom de son grand-père et on dit que c'est Hrivi qu'est-ce que c'est Hrivi c'est un peuple Hrivi c'est un peuple qui vit à l'est du Jourdain à l'est et au sud du Jourdain dans toute la région où il y a par exemple Petra en ce moment donc c'est le Hrivi et on sait que le Hrivi était le peuple qui habitait là-bas tout le temps avant qu'il y ait Abraham, Itak et Yaakov dans la guerre par exemple entre les quatre rois et les cinq rois on parlait déjà de ce Hrivi qui était là-bas donc ce Hrivi est le peuple qui habitait là-bas avant que Esav aille conquérir cette terre-là du Hrivi en tous les cas il se marie avec une fille une fille Aolibama qui est la petite fille de quelqu'un d'important là-bas et il a une troisième femme qui s'appelle Basmat Basmat est la fille de Ishmael voilà donc il a trois femmes et alors on nous dit que Ada a eu a eu des enfants Ada a eu Eliphaz monsieur Eliphaz Eliphaz c'est le premier fils de Esav et Basmat a essentiellement eu Rehuel Aolibama a eu plus d'enfants et on dit voici les enfants de Esav voici les enfants de Esav qui sont nés en terre de Kenaran d'accord rappelez-vous de ça et ensuite le texte nous dit quelque chose de très vite très très vite Esav a pris ses clics et ses clacs si j'ose dire et il a pris sa femme ses enfants tout ce qu'il avait gagné tout il est parti dans une autre terre c'est un transfert de Miratzon transfert volontaire il a dit je veux quitter la terre de Kenaran pour laisser la place à mon frère Yaakov quelle générosité formidable donc Esav a décidé de quitter la terre de Kenaran pour aller dans une autre terre la terre c'est à dire à l'ouest du Jourdain un petit peu à l'est du Jourdain pardon au sud-est du Jourdain et pourquoi parce qu'il se dit bon Yaakov il arrive il a trop trop de richesses et moi-même j'ai plein de richesses on ne peut pas rester ensemble ça vous rappelle peut-être Lot et Abraham aussi il s'était dit les mêmes mots que Abraham et Lot ne pouvaient pas partager la terre de Kenaran donc Lot et Abraham se sont séparés et Lot est allé aussi à l'est du Jourdain cette fois-ci un peu plus au nord que Esa et on ne pouvait pas les supporter la terre était trop petite pour ses deux frères avec tout leur bien c'est rigolo non ? le Rav Tamir Granot dit quelque chose que j'aime bien il dit quand vous lisez ça vous avez l'impression que rien ne s'est passé jusqu'à présent personne n'a volé la bénédiction de l'un comme si c'était deux frères on nous raconte une autre histoire voilà il y a eu deux frères et puis un jour ils ont eu chacun leurs enfants et leur famille mais ça va décider un jour qu'il fallait mieux qu'il aille ailleurs mais ça n'a aucun rapport avec les problèmes qu'il y avait entre eux des problèmes politiques des problèmes des problèmes de bénédiction des droits d'hénais rien du tout nous raconte cette histoire il nous dit c'est comme quand vous disiez vous pouvez lire des journaux vous pouvez avoir des journaux comme Haaretz Makorichon Israël Ayom vous pourrez lire tout ce qui se passe dans le pays mais il y a un journal qui va vous raconter des choses qui sont efficientes qui sont concrètes c'est Globes le journal Globes vous raconte les histoires économiques c'est le journal économique d'Israël et puis là c'est souvent ce qui fait bouger les choses ce qui fait que les choses vont se passer d'une certaine manière c'est l'aspect économique c'est pas rappelez-vous c'est parce qu'il y avait de la famine que Abraham est allé en Égypte c'est parce etc c'est-à-dire ce sont des choses triviales des choses économiques qui font et pas forcément les bénédictions et les malédictions et les promesses etc c'est comme si vous lisiez Globes et là il nous dit voilà et ça va décider d'aller là-bas parce qu'ils n'avaient pas ils voulaient partager le terrain étant donné qu'ils avaient une économie qui ne pouvaient pas rentrer en symbiose en tous les cas je vous dis c'est une phrase extrêmement étonnante Esaf on nous dit qu'il a quitté Eretz-Kénaan lui et toute sa famille donc il s'est marié avec des filles de Kénaan il a eu des enfants en Kénaan il a pris ses enfants sa femme et tout ce qu'il a vu et il est parti dans une autre terre qui est la terre du Rivi qui va être la terre de Har Seir Har Seir ça veut dire c'est la montagne de Seir une montagne qui s'est toujours appelée Seir il y a un jeu de mots parce que Esaf quand il est né il avait beaucoup de poils il était poilu et on a dit qu'il était Seir il était poilu et donc ça nous paraît logique qu'il aille dans la terre la terre des poils mais c'est une terre c'est une montagne qui s'est toujours appelée Seir donc si vous voulez c'est une coïncidence assez troublante que Esaf qui était velu qui avait beaucoup de poils et on a dit dès qu'il est né qu'il était velu et on a dit qu'il était Seir il va aller dans une terre qui s'appelle Seir mais tout le monde l'appelait Seir avant déjà et quand il a vu que son frère avait préparé des lentilles rappelez-vous il a dit ah j'aimerais bien manger ces lentilles mais comment il a appelé les lentilles les a appelés ce rouge là on a dit on va l'appeler Edom et Edom c'est quoi ? c'est justement la terre le peuple l'empire qui va maintenant être construit ça encore une fois c'est une très grande coïncidence est-ce que c'est à cause de la plate de lentilles qu'on va l'appeler Edom c'est ce qui est dit là-bas dans la plate de lentilles mais là on voit qu'il va aller dans Eretz-Edom mais c'est une Eretz-Edom vous savez que Petra c'est une terre qui est assez rouge comme ça c'est comme Marrakech la terre est assez rouge et donc on appelle l'endroit Edom donc on appelle non seulement l'endroit Seir mais l'endroit aussi on l'appelle Edom on va voir tout à l'heure quels sont ces noms-là qu'est-ce qu'il il va le dire donc on a un monsieur qui s'appelle Essaf mais qui s'appelle aussi Seir et qui s'appelle aussi Edom qui va aller dans une terre qui s'appelle Seir mais depuis longtemps et qui va s'appeler aussi Edom donc on a quand même pas mal de changements de noms puisque Yaakov va aller dans la terre de Kenan qui va recevoir le nom d'Israël et on va appeler cette terre Israël donc vous voyez qu'il y a un parallèle maintenant c'est fini on a parlé des enfants d'Essaf non 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 encore une fois et voici la descendance d'Essaf mais on vient de la dire pourquoi on nous le redit mais cette fois-ci on nous le dit à vie Edom il est père d'Edom il n'est plus Edom il est père d'Edom et cette fois-ci c'est l'histoire d'Essaf qui est le père d'Edom mais pas en comme on avait dit tout à l'heure maintenant on va vous raconter l'histoire d'Essaf et sa descendance dans l'autre territoire dans le territoire le nouveau territoire qu'il va conquérir ce qui s'appelle Seir donc Esav en Ereskenaim s'est marié avec trois femmes il a eu des enfants ensuite il a pris tout le monde il est parti à Seir et on veut nous raconter une autre fois cette histoire à partir du moment où il est à Seir et alors on va nous raconter voici les noms des enfants de Esav on va revenir avec les mêmes noms il n'y a pas de fait il ne sait pas qu'il a eu d'autres enfants c'est les mêmes noms mais on les décrit maintenant dans le journal Mekomi le journal local de Seir c'est là-bas on dit voilà monsieur Esav est arrivé il a des enfants il a une femme et alors on va donner tous les enfants on va nous dire que Timna est une femme qui était concubine de Eliphaz Eliphaz c'était l'aîné de Esav et qu'elle lui a donné un enfant qui s'appelle Amalek donc Amalek monsieur Amalek c'est le petit-fils de Esav mais ce n'est pas le fils naturel c'est un fils qui est le papa c'est Eliphaz donc Eliphaz c'est le fils de Esav donc sur le plan de son père et son grand-père ça va ça marche et Amalek est bien le petit-fils de Esav mais sur le plan de sa mère Timna Timna d'où elle vient cette Timna et on va en parler tout plein Timna il se trouve que c'est une fille de Duhrivi de la terre pas de Kena'an mais de la terre de Seir la terre de Edom Timna on va nous dire qui elle était tout à l'heure on va voir et donc si vous voulez Amalek est-ce qu'il va être considéré comme un fils de Esav ou pas les rabbins se posent la question sur le plan hilchatique je vais faire une petite digression vous savez les rabbins disent pourquoi est-ce que ce chapitre a été écrit il a été écrit parce qu'on a une mitzvah l'autre est à Ev Adomi il ne faut pas faire il ne faut pas déconsidérer tous les gens de Edom pourquoi ? parce que c'est des cousins c'est ton frère Edom donc tu ne dois pas déconsidérer tous les gens qui viennent de Esav de Edom et alors ils se disent mais Amalek alors Amalek il ne faut pas il ne faut pas aussi le déconsidérer Amalek il y a une autre loi qui dit qu'il faut tuer Amalek alors il dit oui mais justement cette histoire vient de raconter qui sont vraiment les Edoméens qui sont vraiment les descendants de Esav et ce Amalek il sort de l'ordinaire parce que justement puisque sa mère est une fille rapportée d'un peuple étranger un peuple étranger et ce n'était pas n'importe quelle fille c'était une fille qui était très importante dans ce peuple étranger et il est très possible que le mariage avec les filles étrangers justement ait permis si vous voulez la conquête de ces territoires tout ça ça va nous servir tout à l'heure je referme la parenthèse et alors on nous parle donc des enfants de Eliphaz on nous parle des enfants de Reuel n'est-ce pas et des enfants de Aholibama encore une fois et Aholibama on nous dit attention c'est la fille de Anna qui est la fille de Tzivon qui est la femme de Esav on le sait ça a déjà été dit ici mais comme je vous dis ce deuxième ce deuxième chapitre nous raconte la même histoire mais au lieu de nous le raconter depuis Eres Kenan on nous le raconte depuis le Rivie c'est-à-dire on est parti de l'autre côté du Jordan et le journal local nous raconte la même histoire mais de façon différente d'accord et ensuite on nous voit un troisième chapitre et voici les Alloufé Bene Esav Alloufé ça veut dire les les gens qui sont des dirigeants ce mot Alloufé d'après les recherches les dernières recherches des archéologues disent que c'est un mot qui a été très utilisé par le par le Rivie par les peuples à l'époque et donc le fait de parler de Alloufé Bene Esav c'est dire que les enfants de Esav ont commencé à avoir des titres locaux des titres de la de la culture étrangère de la culture du pays qui sont en train de conquérir n'est-ce pas et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette dans ce dans ce troisième tableau c'est qu'on ne va pas parler de Esav on va parler de Bene Esav les enfants de Esav Bene Eliphaz on va parler donc de la troisième génération on nous donne la troisième génération la troisième génération de tout le monde sauf de Aolibama la troisième femme de Esav on ne nous donne pas les noms de sa troisième génération on nous donne les noms de la deuxième génération seulement voici les enfants d'Aolibama qu'on connaît déjà trois fois on les a répétés mais on ne nous dit pas les enfants de ses enfants alors qu'on nous dit les enfants les petits-enfants qui viennent de Reuel les petits-enfants qui viennent de Eliphaz là on ne nous donne pas pour Aolibama qui est une femme du Rivi qui est une princesse j'allais dire de Rivi et bien on ne nous raconte plus là-bas l'histoire de ses petits-enfants comme si Aolibama Nabe a eu des enfants mais pas des petits-enfants c'est pas possible il y a sûrement eu des petits-enfants seulement ses petits-enfants ne sont plus comptés comme les enfants de Esav et ça c'est très important très important vous allez voir pourquoi ensuite quatrième petit tableau voici Béné-Séir Hachori voici l'histoire des gens qui habitaient ici avant Béné-Séir on a dit que c'était la terre qui habitait là-bas Hachori Hachori c'est toujours le même peuple là c'est ce peuple-là qui habitait ici depuis tout le temps avant qu'Essav ne naisse avant qu'il aille là-bas et on nous raconte toute cette histoire en nous racontant spécialement qui sont ces deux femmes dont on a parlé tout à l'heure Timna et Aholibama n'est-ce pas ces deux femmes qui sont on dit qu'elles sont vraiment des femmes très importantes dans la famille du Hachori et ces deux femmes c'est Hachori qui s'est mariée avec elles et ensuite encore un autre tableau voici Aloufé et Ahchori quels sont les grands chefs militaires du Hachori vous vous rappelez on avait parlé des grands chefs militaires de Hachori voici les grands chefs militaires de Ahchori et on retrouve à peu près les mêmes noms les mêmes noms qu'on avait ça veut dire que les grands chefs du peuple conquérant ceux de Hachori sont pratiquement les mêmes que les grands chefs du peuple qui existaient avant ça veut dire qu'il y a une assimilation complète entre Essav et la population locale c'est-à-dire que Essav va aller dans cette dans cette concret si on nous donne les noms des femmes et qu'on insiste sur le fait que ces femmes il y en a certaines qui viennent des gens des familles locales et que ces familles locales elles ont une histoire très honorable très connue on va nous dire même qu'il y en a un vous savez c'est celui-là qui a trouvé les machins que son père avait perdu dans le désert c'est-à-dire on nous dit c'est très connu c'est quelque chose c'est une très grande famille c'est une grande tribu les Hori c'est quelque chose qui existait là-bas depuis toujours Essav va rentrer dans ce territoire en se mariant avec les filles importantes et en les Maseg en fondant ces enfants et ces petits-enfants au point même que des fois les petits-enfants de Essav par exemple ceux de Ali Baba ne sont plus comptés comme ces enfants imaginez par exemple que Essav qui a fait la brit milah fasse la brit milah à tous ses enfants on va dire que c'est disons que c'était le signe de la descendance de Abraham Essav fait la brit milah à ses enfants et on les compte ici comme étant les béni Essav et en tant que béni béni Essav les petits-fils de Essav si on ne compte pas les enfants les petits-enfants qui viennent à Ali Baba c'est parce qu'ils n'ont pas fait la brit milah si vous voulez ça veut dire que eux ils ont été vraiment assimilés et complètement pris dans la dans la culture locale qui n'avait plus de rapport avec Essav n'est-ce pas et encore une fois donc voici les rois qui ont régné dans cette région-là avant qu'il y ait un roi en Israël ça veut dire quoi avant qu'il y ait un roi en Israël ça veut dire que Essav il est c'est quelqu'un de pragmatique de simple qui a une histoire assez simple qui a quitté Eretzkena parce qu'il se disait sur le plan économique c'est préférable et puis comme ça je n'aurais pas besoin de Transaray me disputer avec Yaakov et de toutes les façons ça ne m'intéresse pas toute cette histoire d'Yaakov donc il s'installe dans un grand territoire il se marie avec les femmes importantes de ce territoire il adopte cette culture il y a une interpénétration des deux cultures et alors chacun va commencer à influencer sur l'autre et Essav il va y avoir des rois il va y avoir des chefs il va y avoir une royauté qui va se transmettre et ce roi après ce roi il y a eu ce roi après ce roi c'est quelque chose une histoire assez simple à raconter mais c'est une histoire qui nous raconte que Essav a presque perdu son identité de Essav et qu'il va acquérir cette identité de Edom ça veut dire que ces gens qui habitent ici et Essav vont ensemble fabriquer une nouvelle identité qui va s'appeler Edom donc Edom si vous voulez c'est Essav plus le Chori qui se trouve dans la Ha Seir et qui vont fabriquer ce qui est Edom et donc depuis le moment où Essav avait dit moi je m'en fous de la droite d'Enes de toutes vos histoires de 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 Abraham qui reçoit l'histoire de deux dieux tout ça moi ça ne m'intéresse pas moi je veux je veux manger je veux je veux manger donc on l'appelait Edom parce qu'il va bientôt être Edom c'est à dire qu'il va bientôt être assimilé il va abandonner si vous voulez une grande partie de sa de sa mission et de sa culture en tant que fils d'Abraham et il va la mélanger avec la culture des Chori qui habitaient là-bas pour faire une nouvelle culture qui s'appelle Edom on se rappellera que ce Edom c'est quand même Essav mais on nous explique comment est-ce que ça s'est fabriqué ça s'est fabriqué en se fondant et en se mélangeant avec la culture locale n'est-ce pas et il y a sept il y a sept chapitres il y a sept chapitres regardez comment finit le septième chapitre voici les noms des chefs des chefs d'Essav les Mishpechotam par leur famille ils sont tous restés dans leur endroit ça veut dire qu'il n'y a pas ici à partir du moment qu'Essav se mélange avec le Chori et qu'il en fait Edom il reste il reste il n'y a pas d'exil il n'y a pas de il reste là c'est quelque chose qui est bien ancré dans le dans le territoire ils ont à Lufim etc et donc il y a sept listes qui se reprend pratiquement à chaque fois c'est sept listes de pratiquement les mêmes noms qui reviennent à chaque fois mais si je vous montre il y a sept listes en fait six plus une s'il y a sept listes c'est pour nous montrer la même la même histoire c'est-à-dire un monsieur qui a des enfants et des petits-enfants mais on nous l'explique de manière à nous faire comprendre tout ce cheminement qu'a eu Essav qui s'est marié avec des femmes du peuple qui existait avant il a fondé ses enfants et ses petits-enfants avec cette culture il prend exactement les mêmes termes pour construire la hiérarchie et pour faire des rois des rois-clés ils sont dans leur territoire ça paraît assez solide comme histoire c'est une histoire solide et juste après la paracha de la semaine la prochaine c'est quoi voici maintenant l'histoire de Yaakov alors l'histoire de Yaakov on pourrait dire Yaakov il a eu 12 enfants il s'est mis en hérèse tout le monde en Égypte ils vont être exilés là-bas on va leur dire c'est pas votre territoire il faut revenir en Kénaan en revenant en Kénaan il va falloir reconquérir entre temps il y a eu des gens qui se sont mis là-bas et sans arrêt ils vont sortir et re-rentrer l'histoire du peuple juif qui est une histoire très compliquée mais si on fait attention à ce qui s'est passé dans notre paracha aux histoires que nous avons racontées avant puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de respect de la chronologie forcément il doit donc il y avoir le respect d'une certaine idée de certaines intentions de la paracha et bien lorsqu'on dit que d'abord la rencontre entre Yaakov et Esav au départ elle est extrêmement importante pour nous dire de quoi il va s'agir il va s'agir de savoir qui va devenir Israël Esav ne veut pas devenir Israël en fait il ne veut pas de cette terre il aurait bien aimé cette terre en tant que terre qui peut lui rapporter du fric mais s'il voit qu'il y a des problèmes comme ça il n'est pas intéressé il va ailleurs pour faire du fric si on ne peut pas faire du fric ici tranquillement je vais ailleurs faire du fric si il y a des problèmes politiques ici il y a des problèmes de spiritualité etc ça ne m'intéresse pas il s'en va tandis que Yaakov on l'oblige à rester sur cette terre et on lui dit il va devenir Israël alors il se dit vous savez quoi Yaakov il se dit je vais acheter un terrain et on va rester ici on va s'installer ah oui mais alors il y a Dina tu sais quoi avec Dina venez on va se marier avec les gens d'ici et on va faire des on peut leur faire la bruit de Mila mais on va faire un seul peuple etc pas du tout pas du tout il faut absolument se séparer des gens qui sont là parce que si on reste si tu as Yaakov tu restes ici à Shalem ou à Shrem sans avoir créé un peuple bien particulier qui ne va pas s'assimiler avec les gens d'ici tu ne seras pas Israël donc toute l'histoire de Dina est extrêmement importante ici pour nous montrer la violence qu'il y a de la séparation du peuple juif avec la population locale il aurait été très facile très logique très doux de mélanger la famille de Yaakov avec cette famille qui veut tous se convertir ils sont prêts à faire tout ce que vous voulez et là on nous raconte justement que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire si on veut s'appeler Israël et donc on va prendre Yaakov et on va lui donner on va lui lui faire faire des choses qui vont faire qu'il ne va jamais être tranquille il ne va jamais être tranquille en Eretz-Kénaad jusqu'au point où on va prendre son fils on va le renvoyer et que son fils va venir les appeler pour aller en Égypte ils vont aller en exil et de l'exil l'histoire du peuple juif ici est mise en contraposé avec l'histoire de Esav qui est une histoire simple mais une histoire d'assimilation qui ne peut pas amener le peuple juif le peuple d'Israël va se construire en apposition à tout ce qui pourrait être logique qui pourrait être tranquille qui pourrait être naturel un peuple une terre et c'est tout et ça il a dit un peuple une terre qu'est-ce qu'il faut il y a des gens ici pas de problème on se marie on a des enfants on fait des accords etc on a des petits-enfants on reste là et puis alors ça marche très très bien mais ça ne devient pas Israël pour fabriquer Israël il y a beaucoup de violence beaucoup de souffrance beaucoup d'exil beaucoup d'histoire une histoire qui va nous et les toldotes Yaakov Yosef il n'y a pas plus il n'y a pas plus éloquent que cette phrase voici les toldotes Yaakov voici l'histoire de Yaakov Yosef ah ben quoi Yosef ah ben Yosef il avait 17 ans il avait des rêves des frères ils voulaient le tuer ils l'ont vendu il était malheureux toute l'histoire qu'on va voir après alors que il est toldote Yaakov impeccable c'est tellement simple qu'on est obligé de la répéter 7 fois les mêmes choses pratiquement c'est Mesoudar l'histoire de l'Essab elle est bien ordonnée elle est compacte elle est correcte on peut la voir de plein de 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 points de vue différents quand on le voit à Kenahan quand on la voit là-bas et ben ça marche Edom ça marche c'est solide c'est solide mais c'est pas Israël et c'est là solide et c'est pas Israël et Israël va être là il va tourner il va revenir et l'autre il va dire non pas chez moi ne m'amène pas du balagan chez moi moi je suis solide moi Edom je suis solide moi Esab Israël va dire mais on est frère laisse moi passer je veux aller en Israël pas du tout tu passes pas par ici va faire le tour il veut pas Edom Edom est solide il va devenir anti-Yarakov anti-sémite j'allais dire parce que ça l'empêche moi je suis mesoudar moi j'ai une culture ici toi le Yarakov le juif qui veut devenir Israël ça m'empêche ça m'empêche ça me casse ma manière solide de voir le monde il suffit de faire la paix avec tout le monde de se fondre dans la nature de se fondre dans le peuple dans le territoire et comme ça il y aura la paix comment va être la paix la paix c'est que quand on va se marier avec les populations et que toutes les populations vont se mélanger qu'il va y avoir plus qu'un être universel et il n'y aura plus donc ces religions qui nous fabriquent des guerres et des disputes et des attentats etc et ça c'est ça c'est ça c'est l'idée de l'Essa et l'idée de Yarkov qui va devenir Israël et c'est pas pour rien que j'utilise le mot devenir parce que devenir c'est un mot très lourd à porter puisque toute l'histoire on est en devenir de devenir Israël avec plein de gens qui vont sortir de chez nous qui vont dire non ça y est ça suffit le Messie est déjà arrivé ou alors ça y est le prophète est arrivé c'est fini et nous on dit non le Messie n'est pas arrivé les choses ne sont pas encore finies il y a encore du malheur dans le monde on n'est pas arrivé Yarkov il est toujours en chemin il est toujours en chemin alors qu'Essaf assez rapidement il a trouvé son endroit et il s'est bien installé et Yarkov doit être l'empêcheur de tourner en rond et surtout lui on va l'empêcher de tourner en rond de s'installer Yarkov ne va jamais être tranquille et Israël ne va jamais être tranquille jusqu'à ce qu'il devienne Israël vers la fin des temps lorsqu'il va devenir il va reconnaître Israël comme une force et il va remettre Israël à sa place et que Israël va reconnaître Israël et va le laisser à sa place et que ensuite Yarkov et Israël qui se sont rencontrés au début de la paracha vont pouvoir se rencontrer encore une fois mais cette fois-ci au bout du chemin de Yarkov c'est-à-dire que lorsque Yarkov sera déjà Israël lorsque Yarkov aura atteint le but c'est-à-dire d'avoir fait évoluer toute l'histoire du monde avec lui pour essayer d'arriver à une paix qui est très différente de la paix de Hédon la paix de Hédon c'est pas pour rien qu'on dit la Pax Romana la paix de Hédon c'est la paix où tout le monde pense pareil où tout le monde est marié avec tout le monde où tout le monde est égal chacun est égal à l'autre nous sommes tous égaux dans notre culture dans notre identité et ça fait que on devient ce que les gens sont et Israël non c'est-à-dire la paix d'Israël c'est une paix totalement différente la paix d'Israël c'est quand chacun est différent que chacun reconnaît sa différence que chacun exprime sa différence et qu'ensuite à partir de cette différence on respecte chacun la différence de l'autre et qu'on comprenne en quoi est-ce que la différence de l'autre est importante pour moi aussi et pour lui et donc la paix entre des gens différents ça c'est la paix d'Israël la paix de Hesav ça serait une paix où tout le monde serait uniforme où tout le monde aurait une seule culture et solide et comme ça on pense qu'on va faire quelque chose de solide Israël vient avec l'idée opposée Israël Jacob qui doit devenir Israël c'est une paix entre des gens différents qui se respectent et qui reconnaissent l'importance de l'autre et de la différence et que sur son territoire et sur sa culture on puisse reconnaître l'importance de l'autre sur son territoire et sur sa culture et son histoire et ses qualités pour montrer que la paix le shalom comme on dit le shalom ça n'est pas un compromis pour ne pas qu'il y ait de guerre c'est la reconnaissance de l'autre et donc tous les sujets de la paracha on vient de le voir sont des sujets qui sont reliés totalement à la vie de Yitzchak puisque Yitzchak lui-même fils d'Abraham attendait justement qu'il y ait cette expression cette expression de différence puisque Yitzchak c'est le dine cette expression de différence pour pouvoir arriver à un jour à ce qu'il se rencontre et donc on fait mourir Yitzchak à la fin de la paracha alors qu'il n'est pas mort sur le plan chronologique on raconte l'histoire de Esar et en apposition complète on raconte on commence à raconter l'histoire de Yarakov qui jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui continue à poser problème aux autres peuples et à lui-même jusqu'à ce qu'il devienne vraiment Israël bon je vous donne maintenant la parole et vous remercie d'avoir suivi cette proposition de cours voilà on raconte on raconte on raconte